Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire. Je suis aujourd'hui avec mon chat Josette. Sinon, j'ai cet EGT. C'est un indicateur pour l'air. C'est une mesure d'exhausté gaz à la température gauche. Normalement, il est connecté à un thermocouple. Cet instrument peut mesurer la température de 0 à 1200 degrés. C'est un instrument moderne. Il est difficile de voir. Je vais essayer de faire un zoom. C'est difficile de voir, mais dans le front, vous pouvez avoir des annonciateurs. Et des délais, des dégits. Donc, je vais essayer de faire un tir de ce truc. Et après, je vais essayer de faire un réveil de l'enginérance de l'analyse. Et après ça, je vais essayer de faire de la corriger ce truc. Pour voir si on peut voir quelque chose. Et essayer de faire de la corriger ce truc. Donc, j'ai retiré l'assemblée interne. Il y a eu ce film plastique qui protège l'assemblée de l'enginérance. En tout cas, l'internel, il y a 3 pâtes. La première, c'est un pâtes digitale. Il y a un processeur. Nous essayons de retirer le sticker. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est un... Oui, c'est un Intel 87C51 FE. Donc, c'est un processeur classique 8-bit de l'enginérance de l'enginérance. Et nous avons aussi... Des parts. Un LTC 1091. Je ne sais pas ce qu'il y a à ce moment. Nous avons un ADM 693. Ici. Et nous avons... C'est un classique. CD74. ECT04. 6 portes de l'inverteur. Et nous avons un pack 8-pin de l'enginérance de l'enginérance de l'enginérance. C'est difficile de lire. C'est un AD, quelque chose. Je le verrai plus tard. Et ici, le port analogue. Il y a plusieurs O pumps. Certains sont classiques. On peut le voir que nous avons deux OOP 07. Un low noise, un O pump. Un classique. Il y a celui-ci. Je ne sais pas. Je dois trouver le data. C'est un Burbron 49309. C'est un code 94. Donc, ce instrument a été construit dans les années 90. Et nous avons ici. Un LM555. Un classique timer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce board. Mais nous verrons. Et nous avons ici. un CA 158. Donc, c'est un classique O pump. Et ici, nous avons un autre CA. Un CA 3260. Et ici, nous avons deux transistors. 2N 4150. Donc, un spec militaire. Avec G pour GAN, probablement. Et un autre. 2N 2222A. Et dans le milieu. Dans le milieu. Et nous avons. Ce qui est supposé être. Un power supply. Et nous pouvons voir. Il y a. 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 Ha! J'ai. Je pense qu'il seraatz beş. Bolsonaro. A blog. donc ce point E 204 est probablement l'endroit parce qu'il est connecté à actuellement à ce capaciteur, c'est étrange étrange donc nous sommes sûrs que c'est que pin 1 de l'amplifiant différentiel est un positif, donc pin 9 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc pin 9 est effectivement connecté à l'OP7, pin 7 ici, donc le power supply, et il est connecté à deux capaciteurs, les capaciteurs sont connectés soit elles sont parallèles, et elles sont connectés aussi à deux autres capaciteurs oui, ça signifie que c'est un grand, mais non, mais pin 6 oui, c'est pin 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 je sais qu'ils ne sont pas connectés, j'ai fait un erreur donc ça devrait être le grand actuellement, donc ça va simplifier le schématique l'output, vous verrez où va l'output de l'OP07, donc l'OP07 je vais faire un petit zoom donc l'OP07, qui est là, dans cette direction donc c'est pin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok, donc c'est connecté ici, mais c'est difficile de voir parce qu'on ne voit pas je pense que le trac est sous cPCB, donc on a besoin d'utiliser le test de continuité et je pense qu'il devrait aller au syswire, peut-être donc on va essayer ce c'est difficile c'est difficile peut-être qu'il y a une via ici ok donc l'output l'output de l'OP07 va à pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à pin 7 qui est tracé parce que je n'ai rien on a pas de pin 7 ah, le command le command le command le command est un COM COM est à pin 7 donc on a un chauffeur ici ok ok et le pin 3 de l'opamp c'est aussi difficile à voir si on utilise un test de continuité il va à ce point intermédiaire il y a deux résistants 206 qui va à quelque chose sur le droit donc on utilise un résistant ici et aussi une autre qui est 207 qui va aussi ici yeah okay so we have finish with this tour is with the three resistors first this one yes this one goes to the ground normally so this is a ground this is a ground line so this is this resistor 5 goes to the ground a bit strange but we see and we have another resistor this one 224 okay they are connected also yes okay so this is uh 224 okay and this one goes to two points e 201 which goes also it is difficult it goes to this wire which goes to r205 and this resistor goes on the right here so it is connected to something here so i will put this resistor on the right here for example uh 205 and this resistor goes to two other two other resistors and nothing else i have two other resistors so i don't know one is connected to the op probably it seems because the tracks goes here and it goes to the op so i will i will check and it goes to the output also it goes to the output of the op amp this is a bit strange r205 it goes to r204 204 and goes to the output okay check one more time so we have here r204 and the op amp one two three four five yes no it's no it's the other one yes two hundred and four it's the bottom okay so this goes to the output okay and we have also r203 on the same points this one which goes to e202 and r202 goes to the one pin of the differential amplifier obviously it is pin 10 because you have the resistor between pin one and four so this one is pin 10 and pin 10 and pin 10 you have also a capacitor pin 10 is a negative input so this is complicated this is complicated so we have a resistor here this is the r203 is the r203 it's not terrific i'm going to pin 10 so r203 i'm going to pin 10 there is also a capacitor et il y a aussi un terminal pin 10 ici, c'est E200 et c'est peut-être l'invite de l'affectivité de l'affectivité ça fait sens, on accepte que l'invite de l'affectivité a semblée extraordinaire et on a aussi l'électrochimic capaçitore c'est le négatif c'est le négatif, c'est le 100 microfarad 10 volts et ça va au point commun entre R202 et R204 ici ça devient compliqué ce n'est pas évident le schéma actif comme ça c'est le mode commun, peut-être que c'est un virtual ground ou quelque chose je ne sais pas on va continuer R206 on va dire si quelque chose est connecté à E201 donc E201 est là il n'est pas connecté à R224 c'est aussi il n'est pas connecté à E201 on va dire il n'est pas connecté à E201 on va dire Je pense que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être. L'E201 est connecté seulement à ce résistor, 224, donc ce n'est pas correct. Donc le point commun entre R203 et R204, donc c'est le point commun. Donc ce point va vers le résistor. C'est un erreur quelque part. C'est un peu difficile et il a besoin d'une énergie pour le faire et de la concentration. Je vais prendre un break. Donc, après 2 ou 3 heures, j'ai terminé de réverser cet ordre analogue. Donc, vous pouvez voir qu'il y a deux circuits différents. Un circuit sur le top de la page est le measurement circuit en soi. Les inputs sont ces deux terminals, qui sont connectés à la circulaire connecteur du système. Nous avons un petit divider ici, avec 100 ohms et 47K. Et un large filter capacitor, 100 microfarad. C'est le capacitor, l'électrochemical capacitor. Donc, la référence de l'output est générée par ce voltage follower, qui est créé par l'op0.7. Et l'input de l'opamp va vers le bord de la cpu. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est le bord de la cpu. On va voir la prochaine fois. Et il y a un autre op-amp, qui est également un voltage follower. avec l'input, qui est également dans le connecteur arrière. Et l'output va vers le bord de la cpu. Donc, je pense que ces deux signals sont le measurement signal. Et ils devraient aller vers l'ADC, avec un input différentiel. Le second circuit est le contrôle du backlight de l'instrument. Il prend la majorité des parties de l'instrument. Il prend la partie des parties de tous ces circuits. Il prend le contrôle du backlight de l'instrument. Donc, le backlight, actuellement, est le contrôle en utilisant la modulation du pulse-width. Le timer 555 est utilisé actuellement pour générer le signal qui est présent à travers le capacitor. Ce signal est le comparateur. Et le second input du comparateur, c'est le signal du DC pour contrôler le cycle du pulse-width modulation. L'output du comparateur va à un Darlington, fait avec un transistor, qui est le 2N2222. Et le second, c'est le 2N4150. c'est ce transistor. C'est ce transistor. Le petit, c'est ce transistor. Donc, l'output, actuellement, est le collecteur de ce transistor. Il conduit l'anode, probablement, il y a peut-être un ou plusieurs diodes équivalents dans le D-Play. et le second, c'est ce signal, actuellement, va à la power supply. Il y a peut-être 12V, je ne sais pas, je ne sais pas. et l'emiteur de ce transistor va à l'endroit, mais pas directement à l'endroit de ce bord, mais à l'endroit, il y a un endroit spécifique pour éviter de circuler des currents dans ce bord, ce qui peut affecter le measurement. Donc, l'endroit actuellement, avec ces transistors et à l'endroit de la power supply. l'input du voltage de contrôle actuellement, est fait par cet amplifier. C'est un amplifier avec un gain qui est définit par ces deux résistors. Il y a aussi un autre comparateur ici. Donc, si le cycle est trop haut, c'est-à-dire que le voltage est trop haut ici, il activit ce comparateur qui est le solde avec ce divider et il fait un reset du timers afin d'éviter de détruire probablement le backlight de l'instrument ou quelque chose de l'endroit. Et il y a un autre amplifier avant celui-ci avec un gain qui est différent selon l'input de voltage. Si l'input est positif, il y a une negative voltage à l'output donc il y a une positive voltage qui contrôle l'input donc c'est la normale d'un input de 0 à un voltage dépendant des résistors. Si le voltage est positif, ce diode va conduire le gain qui sera définit par le ratio de ces deux résistors. Il y a aussi un autre path ici. Donc, quand le voltage est positif, cela tend à compenser un peu ce gain. Donc, je ne sais pas la raison de cette raison parce que c'est équivalent de modifier d'un des résistors. Et si le voltage est négatif, l'output sera positif, et ce diode sera conductif et le voltage à ce point sera quelque chose comme 0,7 volts ou quelque chose. Donc, il y a la protection. Donc, actuellement, cette barre est complète, je pense, ce n'est pas compliqué. Il me prend un long temps de construire ces schématiques entre deux ou trois heures. Ce n'est pas facile. donc, la prochaine fois, je vais faire le même avec la barre de CPU et après ça, je vais essayer de faire la barre et d'essayer de déplacer quelque chose. Je pense que c'est possible. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage la prochaine fois. Bye-bye.